Chalons de Dieu, je suis le prophète Joël Crassot, le majeur de la brigade anti-sorciers. Notre ministère consiste à la description des œuvres des ténèbres. C'est une œuvre d'évangélisation, le ministère de la compassion des âmes. Nous avons visité beaucoup de villages et de villes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et depuis 2006, nous avons déjà cette date d'aujourd'hui, 4138 sorciers, 4138 sorciers délivrés de nos mains. Pour nous, le problème de la sorcellerie, c'est pour nous l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est le problème de la sorcellerie. Pour que l'Afrique immerge, pour que l'Afrique entre pleinement dans la prospérité, il faut nécessairement combattre la présence de la sorcellerie. L'Occident n'est qu'un exemple. Le Moyen-Âge, les Blancs ont combattu, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. On a commencé au 15e, 17e siècle, qu'on appelle la chance sorcière. La chose la plus suisse, c'est qu'ils sont rentrés dans le 18e siècle, dans le siècle de lumière de la révolution industrielle. C'est vrai que nous copions beaucoup sur les Occidentaux, en matière économique, dans beaucoup de choses, même en matière de mode. Mais en matière de spiritualité, il y a certaines choses que nous ignorons souvent, que c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Donc les Blancs combattent d'abord. La sorcellerie. Parce que la définition, c'est lanceur de sort. Et pour nous, Jésus-Christ a donné le pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est l'Église. Quand il dit nous, c'est l'Église. Et c'est nous qui avons la solution au problème de l'humanité. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Et c'est nous qui devons éclairer le monde, c'est l'amour dont vit le monde. Et particulièrement en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. L'Afrique est un scandale géologique. Un scandale géologique. J'ai fait la Guinée. J'ai fait la Guinée qu'on a créé. J'ai fait la Guinée équatoriale. J'ai fait pas mal de pays africains. Mais nous n'avons rien à vie au blanc. C'est vrai que la civilisation, les... Mais nous n'avons rien à vie au blanc parce que nos sous-sols sont les riches. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la sorcellerie. Et là où est la sorcellerie, la pauvreté se vit. Aujourd'hui, nos frères de la diaspora, c'est ce qu'il dit aux gens, on n'a pas forcément besoin d'aller en Europe pour réussir sa vie. Non. C'est vrai que vous êtes partis juste en Europe pour avoir de la connaissance et venir vous investir en Afrique. Parce qu'on n'a pas besoin, forcément. La France, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? En France, il y a quoi ? En Europe, tout ici, l'Afrique, tous les regards, les occidentaux, les asiatiques, les Amériques, leur regardent tous les ennemis vers l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le plus grand champ missionnaire d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes collègues hommes de Dieu. Que le plus grand champ missionnaire, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a besoin d'être évangélié. J'ai beaucoup de monde sous la table. Et je remercie en même temps la télévision de l'île de la Réunion. J'ai dit merci, merci Jean-Mathieu, l'île de la Réunion, qui a commencé déjà à diffuser mes vidéos sur les chaînes, sur les chaînes de télé. Et il y en a pas mal comme ça sur le Brésil, où je suis beaucoup réclamé aujourd'hui au Brésil. Je suis très suivi au Brésil. Je suis suivi en Australie, beaucoup suivi en Australie. Je suis beaucoup suivi en Norvège. Je dis coucou à ma petite soeur du passage. Je suis suivi dans pas mal de pays, dans 102 pays. Donc j'ai des invitations sur la table. Aujourd'hui, ma vision est tournée vers l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux m'élever, je vous assure. Aujourd'hui, m'élever et aller en France, si je veux. Je peux m'élever et aller en Italie. Je peux même faire le tour du monde. Je peux faire le tour du monde là où je suis. Par la grâce de Dieu, il accorde l'onction qui est sur ma vie. Je suis sur le chique un peu partout. Mais moi, j'ai une vision. Jésus dit, vous avez reçu l'onction, vous avez reçu la puissance de Dieu. Et vous allez commencer le travail d'abord à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'à la fin de la terre. D'autres personnes marquent l'onction qui est ici ma vie. Pourquoi je suis en intérieur ? Mais bien sûr, c'est l'intérieur qui a l'oeuvre. C'est à l'intérieur qu'on doit faire l'oeuvre. Parce que nos parents, ici, dans les villages, dans les contrées, ici, ils n'ont pas Jésus. Il faut aller vers eux pour annoncer Jésus-Christ. Il faut les moyens, bien sûr. Il faut les moyens, parce que sans les moyens, il sera difficile à atteindre nos objectifs. Par contre, il y a d'autres personnes habitantes. Je ne suis pas contre eux, je ne parle pas, non. Pas du tout, je ne suis pas contre eux. Qui peuvent me louer des salles, des salles à 3 millions de patience. Des salles de l'Ivoire, hôtel communal, des millions de francs de patience. Mais cet argent, c'est vrai, nous pouvons le mettre à la disposition de l'oeuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est un équipement cet argent à l'évangéliser. Nous avons décidé d'évangéliser. Et marguer ce que Dieu fait au travers d'une autre personne. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup parlé de ma voiture. Malheureusement, aujourd'hui, ma voiture, le moteur a explosé. Mais j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Je suis dans une région aujourd'hui des Divo, précisément dans la... Aujourd'hui, le cimetière, je vous assure, dans ce village, le cimetière est clairement fermé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mentalité. Et quand je... Voilà. Pas pendant le temps où tous les ventredis, c'était des funérages. Aujourd'hui, c'est pratiquement des veillées, des prières, des miracles. Mais aucun d'entre eux ne pense bien qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Ma voiture, cette voiture, la Larouna, elle est difficilement... La voie, elle est impraticable. Malgré mes mêmes moyens, je prends mon véhicule. Je suis constamment là, dans le but de pouvoir aider les gens. C'est la compassion des arbres. J'ai pensé qu'à moi, je n'essaierai pas encore d'y voir. Je dis à Jean, je n'essaierai pas ici encore d'y voir. J'essaierai en train de ne pas faire le tout du monde. Mais pour moi, ma mission, c'est de sauver les arbres. Et pour moi, ce que Jésus-Christ a fait, pour moi, n'a pas de prix. Donc, il est vraiment important pour moi d'aller partout, ou là où Jésus-Christ me veut, en fait, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je garde ma voiture à vous dire. « Merci, j'ai une soeur qui m'a appelé aujourd'hui. » Et pour ceux qui ont déjà vu la photo de ma voiture au garage, donc le moteur qui m'a apporté des mots d'encouragement, merci. Il y a des personnes qui m'ont appelé, comme une soeur qui ne voulait pas que j'ai dit ça. Non, elle est à Londres. Elle m'a appelé pour dire, je veux contribuer. C'est vrai que je ne peux pas avoir de l'argent maintenant pour payer une voiture, mais je t'envoie de l'argent pour acheter un moteur. Voilà. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé. Il y a des gens qui m'ont appelé du Brésil. Il y a des gens qui m'ont appelé des États-Unis pour me soutenir. Pour me soutenir, pour un mot d'encouragement. Je vous dis merci. Merci déjà pour ceux qui passent en main. Je n'ai même pas envoyé un coup de fil, déjà même de la région dans laquelle je travaille, pour m'encourager. Parce que c'est à cause d'aujourd'hui, si cette voiture est comme ça, c'est à cause d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mais je vais faire avec. Merci. Merci pour vous. Merci pour ceux qui ont décidé de me soutenir. Merci. Le combat est continu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'étais vraiment... J'ai même dit au Seigneur, il serait vraiment difficile pour moi de me déplacer parce qu'en même temps, le Seigneur m'a mis à cœur de partir dans certains villages où des personnes étaient ligotées. Donc, il y a fait une opération aujourd'hui de délivrant dans certains contrées. Shalom. Merci pour que vous pensez à nous. Qui pensez que l'homme de Dieu doit continuer. Merci et que Dieu vous bénisse.